Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle mes frères Zesser. Bonne nouvelle depuis Tenzan Watten, la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mes frères Zesser, l'armée malienne avance avec une grande victoire aujourd'hui. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés au cours de la route de Tenzan Watten. Après je vais vous montrer les images. L'armée malienne est en train d'avancer et je vous dis bientôt, nous disons aux chanteurs, aux chanteuses, aux griottes et aux griottes du Mali que c'est la bataille similaire de Kirina de 1235 où Sundiata Keita a remporté la victoire face à Soumanguru Kanté. L'une des plus grandes batailles dans l'histoire du Mali, c'est ce qui va se passer à Tenzan Watten. Je vous assure, l'armée malienne est en train de bouger avec les opérations aérotéristiques, des avions, des drones, des hélicoptères, des troupes au sol. Avec des blindés et le moral est au top niveau. L'armée malienne a fait une victoire écrasante aujourd'hui. Les voyous, les ennemis ont piégé notre armée, mais eux-mêmes ils sont tombés dans leur propre piège. Voilà les résultats que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Regardons ce qui s'est passé. Le deuil est devenu le quotidien des groupes armés terroristes. Ils ne comptent plus leur mort. L'ange de la mort qui se charge de les envoyer vers le repos éternel se nomme vecteur aérien des forces armées maliennes. Ainsi, dans le cadre de ces missions de surveillance du territoire, des unités militaires ont identifié et neutralisé une colonne de véhicules appartenant à des groupes armés terroristes. À mi-chemin, entre les localités de Tinesaco et Tinsawaten, le 4 octobre 2024, cette colonne composée de pick-up et d'un camion chargé de munitions et de carburant transportait un grand nombre de combattants armés. Grâce au travail minutieux de ces services de renseignement, plusieurs convois ont été repérés simultanément. La colonne ciblée a été détruite après une observation prolongée en raison du suivi de suspects identifiés dans la région. L'état-major général des armées rassure la population que ses efforts se poursuivront avec détermination pour garantir la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Les FAMA restent mobilisés et engagés dans cette lutte sans relâche contre le terrorisme. Vous avez vu maintenant ? Le plan de terrorisme, ils pensaient avoir trompé l'armée malienne. Ils savent que l'armée malienne est en cours de route pour Tinsawaten. Ils ont envoyé quelques bataillons pour nous empêcher de rentrer. Voilà. La bataille s'est passée pas loin de Tinsawaten. Donc, ils ont essayé, ils ont tenté et ils ont échoué. Parce que l'armée malienne est en train de bouger sous couverture aérienne. Il y a les drones de surveillance qui surveillent tout. Même les moustiques qui bougent là. On voit tout. Voilà. Il y a les satellites russes qui sont en haut. Cette fois-ci, il n'y a pas de black day. On va les écraser comme les mouches. Je vous dis, dans peu de temps, vous allez entendre. Je connais les jours de la victoire. Inch'Allah. Avec l'aide du Tout-Puissant Allah. Parce que c'est Dieu qui décide. Inch'Allah, j'essaie le jour là où on va gagner. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et c'est pour ça que je dis. Je dis aux griottes, aux chanteurs, aux chanteuses. Les griots et les griottes. Préparez-vous pour chanter les louanges de nos héros. Comme on l'a fait à Sundiata Keïta pendant la bataille de Krina. En 1235. Cette bataille-là, ça va rentrer dans l'histoire du Mali. Parce que nous allons les bôter. Il y a des gens, il y en a même qui commencent à fuir. Vous avez vu comment on les a bôter en cours de route ? Parce que la fois passée, ils nous ont tendu des ambiscades. Cette fois-ci, ils pensent que nous sommes bêtes ou nous allons faire la même chose. Nous avons la couverture aérienne. Il y a des drones de surveillance. Il y a des avions de sache. Tout est là. On est en train de tout surveiller. On est en train d'aller soigneusement, prudemment. Pour ne pas tomber dans leur piège encore. Et nous allons les mater là-bas. Je vous jure. Le moral des militaires maliens est au top niveau. Je vous assure. L'armée malienne est prête à aller jusqu'au bout pour cette affaire. Le moral est au top niveau. Beaucoup de soldats. Ce n'est pas petite affaire. C'est des milliers de militaires maliens. Ils sont beaucoup avec les instructeurs riches. Les forces spéciales riches. Ils sont en cours de route. Prions pour eux. Parce qu'ils ont fait une victoire au cours de la route. Ça veut dire que les choses bougent bien. Ces voyous-là, ces ennemis-là sont en train de mentir que nous on a tué les petits-enfants. Qu'est-ce que les petits-enfants vont faire avec des voitures où il y a des armes, où il y a des bombes ? Ils étaient cachés dans les voitures. Ils voulaient nous attaquer. On les a vus. Donc, les vecteurs aériens ont fait son travail propre. Donc, tout est clair comme l'eau de roche. Donc, prions pour l'armée malienne. Nous avons besoin de la bénédiction de nos frères Burkina Bé, de nos frères et sœurs Burkina Bé, de nos frères et sœurs Nigériens et de nos frères et sœurs Maliennes. Prions pour l'armée malienne. Je vous jure. Les jours que vous allez entendre que l'armée malienne a gagné la bataille de Tenzan Watten, ça veut dire que le Mali est 100% libéré. Même s'il y a des banditismes, en tout cas, on a récupéré toutes nos terres. Ça veut dire qu'un mètre carré n'est plus à la position de ses voyous. Leur dernière location, là où ils... Quand on les chasse à Tenzan Watten, ils n'ont plus où aller. Sauf que si ils se déguisent en femmes, ils vont porter les habits des femmes pour se cacher. Ou bien ils vont aller séjourner en Algérie. Ils vont aller prendre carte des séjours en Algérie. Parce qu'on ne va pas arrêter ça. Voilà. Donc, voilà maintenant. Allons-y avec la deuxième nouvelle aujourd'hui. La France... Le ministre de la Défense français a fait une déclaration contre la Russie et l'AES. Voilà. Voilà le ministre de la Défense. Voilà. Le ministre de la Défense de Macron. Écoutez ce qu'il a dit. Il ne faut plus jouer avec les mots. La Russie est la plus grande menace de la France. En Europe. La Russie a attaqué nos intérêts en Afrique. Détournant nos partenaires africains. De longues dates. Arrachant nos marchés. Et nos contrats d'exploitation des ressources. Chez nos partenaires africains. Cela s'est récent chez nous. La Russie a construit un sentiment anti-français. En Afrique. Avec un discours de haine contre la France. Aux Africains. Cela ne peut pas continuer sans réponse. Il s'agit du futur de la France. Le ministre français de la Défense. On a ramassé ça dans les réseaux sociaux. Voilà. Les voilà ici. Donc. Ce monsieur d'abord. Je lui qualifie de raciste d'abord. Voilà. Tous les gens qui disent que nous. C'est la Russie qui nous pousse. Ou bien tant, tant, tant. Lui. Je vous jure. C'est un raciste. Donc nous. On n'a pas de cerveau pour réfléchir. Nous. Nous avons demandé le départ de l'armée française. Nous n'avons pas demandé le départ des citoyens français. Il y a des citoyens français qui sont au Mali, au Burkinaw, au Niger. On n'est pas contre les français. On est contre la politique française. On a chassé vos soldats. Vos soldats. C'est ça. Vous. On n'a pas de cerveau pour réfléchir. Donc il faut que quelqu'un vienne nous pousser. Nous sommes comme des robots. Il faut qu'on nous pousse à parler. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes venus chez nous. On vous a appelé pour libérer Kidal. Vous avez empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous nous avez fait ? Vous êtes allé à Ouagadougou pour aller ramasser les terroristes et blesses qu'on parlait. Vous avez amené tous les terroristes à Kidal. On a commencé à brûler nos villages. Nos champs. Combien de femmes ont perdu leurs enfants ? Combien d'enfants ont perdu leurs papas ? Combien de troupeaux ont été brûlés ? Vous avez causé tout ça là. Vous êtes cupides, égocentriques. Donc vous ne pensez qu'à vous-même. Nous nous sommes comme des mouches. On nous piétine, on nous tire et puis rien. Vous êtes des criminels. Vous devez même nous rembourser quelque chose. Vous avez tiré combien de personnes ? Vous avez collaboré avec des terroristes pour empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal. C'est aujourd'hui que vous criez « Rissi a fait ceci, Rissi a fait cela ». Ce n'est pas la Rissi qui nous a poussé des... Nous, nous sommes des Africains. On collabore avec celui qui est sincère avec nous. Nous n'avons pas de problème avec toute l'Europe. Même l'Allemagne a donné 3 milliards à l'armée malienne. On a vu que l'Allemagne a fait un financement de 3 milliards. Et est-ce que nous, on est contre l'Allemagne ? Est-ce que nous, on est contre la Turguie ? On est contre vous parce que vous, vous êtes des terroristes. À chaque fois que les terroristes tuent les Maliens, les médias français sont contents pour afficher ça. Il y a même un journaliste de France 24, Wassim Nasser, qui dit que lui, il connaît... Lui, il savait que les terroristes allaient attaquer. Pourquoi il n'est pas allé dire ça la même chose au Moyen-Orient ? Arrêtez, il faut nous respecter. Passez un excellent week-end. Merci.